Bonjour, je vais vous montrer ici comment faire un menu dans l'entête, ici, dans l'OEDR, qui comprend un titre et des sous-menus. Donc ce sera un menu déroulant. Alors, première chose, aller dans menu de l'entête, cliquez, et vous cliquez ici sur menu déroulant. Vous tapez votre titre, vous tapez animaux divers, puis vous faites ici lien page de blog. Et ici, vous mettez, par exemple, chien et chat. Et donc, vous faites enregistrer, vous fermez, et donc vous vous retrouvez avec votre menu qui se trouve un petit peu n'importe où. Pour le mettre en bas ici, il suffit d'aller dans modifier le thème, dans en tête, dans menu ici, et déplacer à la souris. Donc vous prenez votre menu, et vous le mettez où vous voulez. Ensuite, vous choisissez la taille en largeur. Vous faites redimensionner à la souris, et, parce qu'on a la grandeur du titre, vous redimensionnez à la souris. Ensuite, vous avez les sous-menus, que vous pouvez redimensionner également. Vous réglez la largeur de votre sous-menu. Ensuite, menu. Vous lui mettez un fond, parce que, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de fond. Vous lui choisissez un fichier, image, par exemple, ou une couleur. Donc si vous mettez une image, vous préparez une image qui fasse la hauteur de votre menu. Si vous ne connaissez pas la hauteur, vous obtenez les dimensions de l'élément. Donc c'est une image qui devra faire 166 pixels par 30 pixels. Vous préparez ça avec Photoshop, par exemple, ou n'importe quel logiciel d'image. Vous faites OK. Donc une fois que vous avez fait votre image, vous cliquez ici, choisissez un fichier. Vous cherchez l'image, celle-ci. Vous voyez, elle fait 300 par 30, donc elle convient. Je clique dessus, je fais ouvrir, et je fais envoyer. L'image ici se coche. Vous avez votre aperçu. Et vous voyez ici que cette image se met également sur les sous-menus. Là, ici, j'avais rentré plusieurs sous-menus, comme indiqué précédemment. Pour créer une rubrique, il faut aller ici, dans Nouvelle rubrique, et vous tapez ici, par exemple, chat et chien. Par exemple, ce sera une rubrique. Dans cette rubrique, vous allez mettre vos chiens et vos chats. Maintenant, il suffit d'aller remplir ces rubriques, là, à partir des articles qui sont non classés, qu'on n'avait pas classés dans ces rubriques, puisqu'elles n'existaient pas encore. Donc, on va dans Gérer les rubriques. Cliquez. On prend le dossier dans lequel on avait mis tous nos articles non classés. Je vois ici qu'il reste La danse de la sauterelle. On doit classer dans Insectes et Araignées. Donc, on va le prendre ici, et on va le mettre dans Insectes et Araignées. Voilà. Il a disparu, et maintenant, il est là. Escargot en promenade, on va le mettre dans Gastéropode. Et Petit Lapin, on va le mettre dans Mammifère. Mammifère, voilà. Donc, il n'y a plus rien dans Animaux Divers. Alors, s'il n'y a plus rien, on peut supprimer. On peut supprimer cette rubrique. Ok. Attention, si vous supprimez une rubrique, par exemple Mammifère, et que vous supprimez, ça va supprimer également tous les articles. Alors, faites très attention que la rubrique que vous supprimez soit vide. Bien. Maintenant, on vous fait fermer ici. Donc, ce n'est pas ici que vous pourrez créer de nouvelles rubriques. Mais vous pourrez toujours les modifier. Si, par exemple, Gastéropode ne vous plaît pas, vous cliquez dessus, et vous faites éditer. À ce moment-là, vous pourrez éditer le nom en changeant par Escargot, par exemple. Éventuellement. Bien. Vous faites enregistrer, et vous fermez. Bon. Maintenant, je n'ai plus qu'à fermer. Et donc, ici, j'ai mes animaux divers, qui comprennent les sous-rubriques, chat et chien, et qui s'affichent les uns en dessous des autres. Uniquement ceux qui ont été classés dans les rubriques. Si vous voulez créer de nouveaux menus déroulants, vous retournez donc dans menu de l'entête, vous faites ici menu déroulant, le titre, mes créations, on va cliquer sur lien page de blog, on choisit la rubrique, et là, on va choisir, par exemple, Écharpe, Écharpe, Écharpe. Ensuite, on va faire un nouveau sous-menu, et ici, on va choisir Tricot. On fait Enregistrer, et je ferme. Donc, ici, on a notre titre, avec un sous-menu Écharpe, un sous-menu Tricot. Évidemment, il n'y a rien encore dedans. Vous allez dans Gérer les rubriques, vous ouvrez Mes créations, vous prenez, vous allez classer, vous maintenant, vous montez, vous mettez sous la barre, ici, ça fait monter, et ici, ça fait monter, et ici, ça fait descendre. Vous choisissez la rubrique Écharpe, et vous placez dedans. Maintenant, quand vous cliquez ici sur Écharpe, vous avez déjà un article qui est classé dans Écharpe. Vous revenez sur, alors, vous revenez sur Mes créations, ici, Ensemble, Bonnet de lutin, et Moufle rose, donc, ça irait plutôt dans Tricot. Vous prenez l'article, et vous le mettez dans Tricot. Quand tout ça sera vide, alors, vous pourrez supprimer Mes créations, et à chaque fois que vous ferez un article, vous le mettrez bien dans la rubrique que vous aurez créée. Je ferme. Alors, pour mettre un petit espace entre les différents titres, ici, vous allez dans Modifier le thème, En tête, Menu, Et ici, à droite, j'ai mis 5 pixels, ce qui correspond à l'espace qui se trouve ici. Je ferme. De la même manière, vous pouvez faire un titre, ici, pour classer votre liste de blocs amis. Vous allez dans Gérer les menus de l'entête, Et ici, vous cliquez sur Menu déroulant. Vous mettez Mes blocs amis. Puis, vous mettez ici Lien externe. Vous prenez vos amis que vous aviez déjà mis ici. Par exemple, la Calobra. Vous récupérez l'adresse. Copie. Vous fermez. Et vous mettez ici l'adresse. Vous prenez le nom de la personne. Si vous voulez mettre ce nom-là ou un nom, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Si vous préférez l'appeler par son prénom, enfin là, on peut copier la Calobra. Et vous faites CTRL-V après avoir sélectionné le titre. Ensuite, vous faites exactement la même chose pour rajouter donc des liens externes de vos amis. Par exemple, Vadou. Vous cliquez sur Vadou. Vous prenez l'adresse de Vadou. Copie. Fermez. Vous cliquez sur son adresse ici. Vous faites CTRL-V. Puis, vous prenez son titre. Copie. Vous mettez ici V. Et vous faites enregistrer. Vous faites comme ça pour tout. Ensuite, vous fermez. Et vous avez ici mes blogs amis avec la Calobra. Si vous cliquez sur le lien, ça vous amène directement au blog de la Calobra. Vous faites un retour arrière. Vadou. Vous avez le blog de Vadou. OK. Je reviens. Voilà. Donc, vous faites comme ça la même chose pour tous vos amis. Voilà. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser vos questions sur le micro bidouille ou au message privé. Pas de problème. Voilà. Au revoir. Et puis, à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage